allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran ce sera sur tons man alors qu'est ce que c'est que ce jeu et bien c'est tout simplement un city builder à l'époque médiévale petit jeu de gestion donc vous allez construire votre ville gérer les différentes chaînes de production satisfaire les besoins de vos villageois le tout pour toujours plus agrandir votre royaume il est dispo depuis quelques jours le 26 février exactement sur steam mais c'est un jeu qui existait déjà sur mobile notamment on va tout de suite voir un petit peu de quoi il en retourne le jeu est dispo en français il est édité et développé par handy games et on va faire une nouvelle partie donc il y a une campagne qui vous est proposé en six étapes qui va tout simplement être le tutoriel du jeu vous allez vraiment apprendre à gérer toutes les chaînes de production à gérer le combat etc etc donc je vous invite à la faire si jamais vous décidez d'essayer ce jeu une fois que c'est fait vous avez deux choix possibles le jeu sans fin afin de faire la plus belle ville qui soit sans restriction ou les scénarios les scénarios comme leur nom l'indique il va falloir et bien réaliser certains objectifs sachant que chaque à chaque scénario vous propose et bien une carte prédéfinie avec bien sûr différents facteurs comme la première c'est de simplement construire un comptoir de commerce c'est facile taille de la carte mini mais on pourrait aller en chercher peut-être risque d'avalanche moi celle ci est déjà plus compliqué les bâtiments peuvent être des rues par les avalanches la malédiction grande carte avec donc du militaire elle est difficile donc il y en a vraiment pour tous les goûts afin de pouvoir vous présenter le jeu dans les meilleures conditions je vais partir sur un jeu sans fin ça on n'aura pas vraiment de système qui nous embêtera alors le jeu sans fin on va pouvoir partir sur une carte j'aimerais une carte un peu grande quand même plateau qu'est ce qu'on a mini mini vaste colline moyen ça c'est déjà mieux la verte vallée une vallée rocailleuse contenant beaucoup de ressources mais peu de place pour les bâtiments ah non ça c'est pas bien la côte une petite vue sur le lac ça ça peut être très bien allez vue sur le lac ça sera qu'une carte de type moyenne tant pis alors est ce qu'on autorise l'attaque des bandits je vais dire oui pour vous présenter mais clairement si c'était une partie que je faisais juste pour moi pour me détendre j'aurais mis non comment pose alors déjà on a un petit dialogue merci d'avoir choisi cet endroit quel magnifique lac ok donc comment j'ai dit pause je peux pas pose comment on va se dérouler le jeu bien déjà au niveau de l'interface en haut vous avez votre jauge d'expérience alors la jauge d'expérience est assez importante tout simplement parce qu'elle reste de partie en partie c'est vraiment votre jauge d'expérience sur le jeu en général les neuf niveaux que j'ai je les ai eus en faisant la campagne et ça va me permettre d'acheter des améliorations permanentes pour toutes les parties que je pourrais faire ce qui est très intéressant il faut bien l'avouer on va faire un petit tour d'interface rapide après je vous présenterai les recherches donc en haut vous avez mes habitants disponibles donc si je me mets ici je vois que j'ai quatre habitants juste en dessous j'en ai pas qui sont malades mais j'en ai qu'un de disponible les autres étant déjà occupé à certaines tâches la satisfaction satisfaction de nourriture on peut aller voir directement voilà ici donc satisfaction générale vous avez la nourriture encore les besoins je nourriture et eau les envies alors là vous voyez ça va être la décoration le marché la religion les vêtements assez classique et après bien sûr il y a aussi les taxes et donc la troisième représente la productivité plus les taxes vont être élevés moins ils vont être productifs d'ailleurs première chose que je vais faire c'est baisser mes taxes à 40% comme ça ils sont déjà plus satisfaits ils sont plus productifs et j'ai moins de risques de grève surtout ça c'est important à côté vous avez l'encombrement de mon entrepôt mon entrepôt ne pouvant actuellement contenir que 625 matériaux donc j'en ai déjà 119 et ici on peut voir le récapitulatif donc j'ai 24 de bois j'ai 20 pierres etc on continue ici avec ma nourriture donc trois types de nourriture le pain le poisson la viande on voit que j'ai juste 25 viande en stock et rien d'autre il va falloir que je pense à booster un petit peu ça ici mon argent argent qui va servir enfin qui va provenir des taxes qui va servir à construire des bâtiments réparer d'autres bâtiments acheter au marché etc et enfin le prestige qui peut me permettre de construire instantanément certains bâtiments ou de faire des améliorations on voit ici qu'on a ce que j'ai ouvert ici le petit livre qui va vraiment tout nous lister les quêtes si jamais vous jouez dans un mode où il peut y avoir des quêtes votre entrepôt on pourra voir le commerce la guilde les commandes donc ça c'est des choses qu'il faudra faire au fur et à mesure en débloquant des bâtiments ici on l'a vu c'était les habitants ici on arrive donc sur les recherches alors les recherches et bien tout simplement quand vous montez de niveau vous pouvez débloquer des recherches et les faire donc on peut voir que j'ai recherché notamment plus de capacités de stockage pour mes entrepôts ce qui fait que maintenant j'ai 625 de place grâce au plus 25% au lieu des 500 de base et ça sur toutes mes parties ce qui est quand même très intéressant dans la finance j'ai la diminution des prix de vente du marchand où j'ai l'augmentation du volume de commerce du marchand vous voyez il y a vraiment des choses très intéressantes donc là je peux en rechercher une amélioration des infrastructures débloque les améliorations des bâtiments cela permet d'avoir plus d'emplacements pour disposer des ouvriers d'augmenter la durabilité du bâtiment et d'obtenir plus de stockage le seul inconvénient à l'augmentation du coût de réparation ouais mais ça peut être intéressant donc je vais commencer la recherche il me faudra cinq minutes pour la réaliser ici vous avez toutes les informations nécessaires et enfin ici vous avez votre vue militaire on continue en haut ici avec le passage des saisons vous voyez que je suis en automne l'hiver arrive tout simplement parce que et bien vos ressources notamment vos apos céréales j'en perds mes mots ne pousseront pas en hiver donc il faudra avoir prévu le coup ici donc différents menus les options ici pour voir la zone d'influence des bâtiments ici pour détruire d'éventuels décors qui vous gênerait up ici pour avoir les dernières notifs est ici pour voir les différents bâtiments constructibles classés en plusieurs types infrastructures extraction de ressources ravitaillement en fabrication besoin bâtiment spéciaux et décoration voilà pour le tour de l'interface on va tout de suite commencer voilà comment se présente le jeu donc voilà à quoi ressemble une carte de taille moyenne c'est déjà pas mal et on peut regarder ce que l'on m'a fourni donc de base vous avez votre château château qui va représenter votre entrepôt principal et votre votre base de ville dans laquelle vous aurez vos premiers porteurs donc actuellement là j'ai un ouvrier qui va porter il va aller chercher au bâtiment il va l'emmener au château j'ai une cabane de bûcheron pour le bois c'est cool j'ai une cabane de chasseurs pour la viande et j'ai deux maisons mais écoutez on est pas mal j'ai un puits pour satisfaire les besoins en eau l'hiver arrive l'hiver arrive il va me falloir de la bouffe ça on est d'accord mais déjà il va me falloir une autre maison parce que je n'ai qu'un ouvrier donc on va construire une autre maison on va la mettre là hop quand je demande la construction un ouvrier libre devient constructeur et il va aller faire la maison la maison a besoin de 12 de bois et 175 dq il va donc aller les chercher au fur et à mesure et faire la maison je pourrais le construire instantanément en utilisant mon prestige ce que je ne vais pas faire et je pourrais éventuellement mettre un autre ouvrier pour construire plus vite mais là je n'en ai pas on va accélérer le temps donc accélération directement en x5 ce qui est quand même très cool faut l'avouer dans certains jeux on peut pas accélérer aussi aussi rapidement c'est à peine du x2 des fois c'est un peu long là au moins ça va vite donc il va me faire ma maison c'est la première chose à faire voilà j'ai ma maison j'ai trois ouvriers du coup il faut prévoir pour l'hiver il va me falloir de la bouffe de la bouffe qu'est ce qu'on va se faire on pourrait se faire une boulangerie mais la boulangerie il faut des céréales les céréales ne pousseront pas en hiver donc c'est pas très rentable par contre la cabane du pêcheur peut être intéressante si j'ai un emplacement où la m alors est ce que là ça passe alors oui pour poser le bâtiment il fallait que tout soit en verre j'ai reçu une nouvelle quête monseigneur à cause d'une épidémie chez les animaux le royaume voisin a besoin de cochons nous devrions en vendre marché au marchand cochon vendu sur le marché ben je n'ai pas de temps pour la faire donc très bien donc il faudra faire des cochons donc là ma cabane de pêcheurs est en cours de construction là on est bien il va falloir prévoir il va falloir prévoir un truc qui peut vite arriver c'est les incendies hop donc on va prévoir une tour d'incendie la tour d'incendie éteindra tout incendie qui se déclare eh bien aux alentours dans la zone d'influence on devrait la mettre là je pense qu'on couvrira déjà pas mal est ce que je peux la caser là ouais je peux la caser juste ici allez allez tout à l'heure c'était bon pas hop ok donc le constructeur va automatiquement devenir pêcheur le constructeur va automatiquement devenir pompier nouvelle quête disponible bien le bonjour gouverneur souhaitez vous commercer j'ai besoin urgent de grandes quantités de vêtements pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut par contre produire des vêtements ça pourrait être intéressant parce qu'il va faire froid en hiver donc on va on va on va on va mettre une ferme la ferme est un bâtiment qui peut produire du blé du tissu fin de la laine tout simplement avec les moutons et des herbes donc chaque chose va mettre dit fait va mettre utile pour différentes productions le blé va me servir à nourrir les cochons pour faire de la viande pour pouvoir manger mais il peut aussi me servir à faire de la farine pour faire du pain et donc pouvoir manger les plantes vont me servir aussi pour les cochons mais vont aussi me servir pour la médecine le fil va me servir pour faire des vêtements il va falloir que je réfléchisse à ce que je fais je pense que mettre une ferme ça va être la base mais on voit déjà que je consomme max bois donc la base de la base serait de mettre une deuxième cabane de forestiers malheureusement j'ai plus qu'un donc on va remettre une maison hop on va reposer une maison voilà j'ai plus d'ouvriers disponibles pour l'instant on va attendre on va les laisser faire parfait ma cabane de pêcheurs est construite donc si on regarde pouf il est automatiquement devenu pêcheur je pourrais en mettre plus mais je vais devoir améliorer le bâtiment la recherche que je suis en train de faire pour les améliorations il faudra venir ici et vous pourrez l'améliorer donc on va laisser construire ce que j'ai demandé déjà qu'est ce qu'on fait après non déjà une chose à la fois hop j'ai ma tour d'incendie donc là je ne risque rien mais clairement une deuxième cabane de bûcheron serait pas trop faut bien l'avouer on va d'ailleurs la poser tout de suite aïe de toute façon j'ai pas d'ouvrier donc elle sera pas construite on va attendre que la maison soit là hop la maison est là ce qui me permet d'aller chercher tout de suite ma cabane de forestiers on va se la mettre là et une ferme une ferme une ferme je une ferme demande des planches oui j'ai voulu aller un peu vite pour avoir des planches il me va falloir une scierie donc hop où est la scierie la fabrication scierie la scierie doit être mis près des bûcherons qu'est ce que je la mettrai pas là j'ai une cabane de bûcherons ce que je la mettrai pas là voilà pour être pas mal moi je la mets plutôt ici je vais mettre plutôt là de l'autre côté je mettrai la ferme si jamais un élément me gêne up tech 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 et voilà il y en a plus ça peut être très pratique donc là je vais avoir ma scierie mais il ne me reste déjà plus qu'un ouvrier faudrait que je construise des grandes maisons sauf que les grandes maisons requièrent une taverne requièrent donc je n'ai toujours pas de taverne donc on va reconstruire une petite maison ça pour les mettre là et on va accélérer un peu le temps parce que là niveau ressources c'est la dèche on peut regarder niveau nourriture 46 de viande 3 de poissons vu mon village je pense qu'on est large par contre niveau satisfaction oui ils ont pas trop de pas trop de choses pour leur faire plaisir alors décoration oui d'accord et tout le reste c'est naze est-ce que je peux requièrent la scierie le marché le marché le marché la scierie je peux rien vous construire tout de suite par contre je pourrais bientôt vous faire une un petit marché ça coûtera du caillou du caillou pour le caillou une mine mine qui demande des planches donc pour l'instant quoi qu'il arrive on a besoin de la scierie alors on va pas développer tout le village ensemble ça serait très long mais pour cette découverte je vais quand même aller vous vous montrer l'hiver un petit peu les différentes saisons vous voyez ce qui se passe donc sur cette partie on commence avec un un chasseur qui est très pratique parce qu'en hiver ils continuent de chasser là où le fermier lui et bien arrêterait de produire mais ce qui fait qu'en hiver vous pouvez tout simplement et bien mettre certains ouvriers au repos pour les réaffecter ailleurs parce que vous n'avez pas besoin d'eux sur le moment donc ma scierie va arriver mon bois est en train de se faire écoutez on est bien là pour l'instant gouverneur si vous manquez de fond la couronne pour vous faire un petit prêt non bof quoique ah non voyez je serai obligé de sacrifier 25 de prestige mais il me donnerait 2000 d'argent après mon prestige pour l'instant je l'utilise pas donc et le prestige se gagne avec les quêtes donc allez hop oui quand on valide une quête il faut cliquer sur réclamer pour obtenir la récompense qui est marqué ici on peut voir par exemple là dans mes quêtes j'ai rénové des bâtiments ça me rapportera un de prestige et de l'expérience détruire des bâtiments dehors la loi etc et vous voyez que ça me fait gagner de l'expérience donc les hors la loi je ne l'ai pas dit mais ils peuvent venir ici vous voyez un camp dehors la loi je ne sais pas où est le deuxième là ils peuvent venir et attaquer votre ville et la piller ou piller les ressources piller la nourriture piller l'argent et pour vous protéger il va falloir construire ici menuiserie oui c'était bien là un baraquement pour approvisionner vos tours de garde et du coup des tours de garde qui abriteront des soldats qui défendront donc tout ce qu'il y a dans leur périmètre et qui pourront attaquer les différents camps de bandits si vous le souhaitez il suffit de cliquer dessus et envoyer vos soldats à l'attaque voilà comment ça fonctionne il n'y a pas de gestion de troupes comme dans un jeu de stratégie en temps réel là c'est vraiment un jeu de gestion pure avec une bande son assez entraînante d'ailleurs donc on a notre syrie on va se prévoir une petite ferme petite ferme quand il aura produit ce qu'il faut la ferme j'ai bien envie de la mettre peut-être la reculer un peu je vais la reculer ici ici dans mon idée j'aimerais bien mettre j'aimerais bien mettre ici là un moulin peut-être non bien je la rapproche on va la mettre là allez et j'aimerais construire une mine alors l'ami il faut la mettre sur des des gisements oui s'il ya de l'or et s'il ya du fer peu importe où vous la mettez elle pourra toujours sortir des cailloux et après elle pourra sortir la ressource qui est associée à l'avou le rouvre la mise et nous arrivons en hiver vous allez voir le changement qui se fait avec un petit écran de chargement voilà donc changement visuel à chaque saison et là du coup bien ça impacte notamment le pêcheur et ça impacte du coup les fermes sauf que là j'en ai pas alors là vous l'avez vu voilà des bandits ont pillé votre village donc ils sont venus ils ont pillé le château et repartent voyez avec de l'eau et de la viande tranquillement parce que j'ai rien pour les protéger ma ville pour regarder combien coûte le baraquement juste des cailloux et ça d'accord et là des outils donc il faudra que je fasse une un truc d'outillage en fait la première chose à faire c'est le marché donc là je vais attendre qui est ma mine parce que la mine va être utile pour faire des cailloux vous voyez les champs ne repousse pas durant l'hiver on va attendre qu'ils finissent de construire ça et pendant ce temps je me fais piller vous les avez vu venir voilà il se barre avec des matériaux de construction vous voyez ça m'a ralenti ma construction c'est pour ça que dans une partie pour se détendre je vous le disais tout à l'heure je n'aurais pas activé les bandits alors il peut y avoir des effets météorologiques notamment en hiver la tempête de neige la tempête de neige quel est son impact et bien pendant une tempête de neige le marchand ne viendra pas notamment parce que les routes sont impraticables allez j'aimerais au moins vous montrer le marché avant d'arrêter cette vidéo donc quand je construis la ferme automatiquement pouf il met un petit champ de blé juste à côté et comme je vous le disais je pourrais indiquer du coup plutôt de la récolte de fil mais tout pour ça il me faudrait des moutons ou de la récolte d'herbe pour ça il faudrait que je mette et bien le champ nécessaire et je peux avoir plusieurs ouvriers qui chacun récolte des choses différentes donc là on va attendre cette construction on va tout de suite rajouter une petite maison qu'on va mettre là et on va prévoir de base un marché marché je l'aurais bien mis là tant pis marché on va le mettre on va le mettre écouter là ça avait l'air pas mal hop alors là qu'est ce qu'il me dit il me dit tout simplement pas d'ouvrier donc la construction ne débutera même pas mais je l'ai prévu je vais les laisser finir de construire donc là il manque une planche elle devrait arriver sous peu alors j'aurais pu mettre éventuellement un autre porteur parce que là il est tout seul à tout faire et ça va devenir problématique au bout d'un moment à mon chasseur se fait piller donc je sûrement perdre des pots et de la viande c'est pas grave là il manque de l'argent pour construire il va aller le chercher d'ailleurs hop je ne l'ai pas fait mais j'avais d'autres recherches disponibles je rappelle les recherches sont faites pour toutes les parties voilà il y en a une ici la quantité de marchand disques que le marchand achète ou vend est augmenté de 25% de base il peut emmener que 100 de ressources là il pourrait en emmener 125 du coup ce qui est très pratique allez hop la maison est finie donc je vais ici et jeudi je veux un ouvrier d'ailleurs le marché j'aimerais qu'ils se construisent vite donc je vais mettre deux ouvriers hop il me reste une personne dispo je vais la mettre en porteur comme ça elle ira et bien aider à transporter toutes les ressources qui traînent on va finir le marchand et c'est là dessus qu'on se laissera vous voyez que pour l'instant mon petit village hormis les bandits qui viennent piller je suis pas mal j'arrive à tenir niveau nourriture je vais pouvoir fabriquer là ce qu'il me faut donc notamment je vais me faire de la laine pour avoir des vêtements il manque des cailloux ah oui tout simplement parce que mon mineur est en train de récolter du fer donc je vais lui dire de récolter des cailloux comment se passe une mine une mine peut extraire de la pierre à l'infini et la ressource qu'elle a sur laquelle elle a été construite mais cette ressource voyez elle n'est pas infini elle va tomber à zéro à un moment vous pouvez contre balancer ça en mettant un géologue donc la dernière option donc soit quelqu'un d'autre soit lui quand c'est vide pour recréer en gros du du minerai tout simplement il va creuser d'autres galeries extra et vous aurez de nouveau la ressource hop changement de saison nous voilà au printemps alors la construction se passe bien hop on peut consulter à tout moment ce qui manque donc là le bois c'est bon les planches c'est bon les écus c'est bon il manque que les pierres et on peut voir d'ailleurs que ça me coûterait que deux de prestige pour le finir sauf que j'en ai pu donc comme ça c'est réglé alors ici qu'est ce qui me dit il me dit attention il n'y a pas de champ de blé alors que tu dois récolter le blé et oui tout simplement combien juste comme on vient juste pardon de sortir de l'hiver le champ commence à peine à repousser donc pour l'instant il peut rien faire voyez ça y est ça va se finir pousser il va pouvoir bientôt aller récolter et ils ont mis le feu à la mine mais heureusement hop j'ai le pompier qui va j'avais prévu le coup et il est un feu très bien et lui ça y est il peut aller sur le champ d'ailleurs est ce qu'on se mettrait pas un petit champ supplémentaire le blé peut-être très intéressant peut se mettre pourrait se mettre un petit champ de blé à côté même se le mettre là plus tôt on peut essayer de caler un peu tech tech voilà on peut se mettre un petit prêt aux moutons pour les moutons pour les vêtements ou un jardin aux plantes sera plutôt le prêt à moutons près des moutons elle met juste à côté là voilà sauf qu'il n'ya pas d'ouvrier et oui ils sont tous occupés et ça va venir dans pas longtemps dès qu'ils ont fini ici d'ailleurs il faut enchaîner avec une petite maison une petite maison là je vais garder de la place la petite maison parfait on peut la mettre là autour du marché c'est bien aller finissez moi ce marché avec la pierre à peine extraite est déjà envoyé au bâtiment pour être construite il nous faut des tourelles il nous faut des tourelles et faut récolter les ressources aussi il a mis le feu mais normalement alors on peut vérifier ici influence de ma tour de pompiers c'est bon toute ma ville est actuellement dedans il faudra que je pense à en construire une deuxième si je veux m'étendre oui il faut des pierres et vu que ça manque grave de pierre je peux enlever un artisan que je vais envoyer ici à la construction de la maison parfait le marché a été construit donc j'ai récupéré un ouvrier puisque le marché n'a pas besoin d'ouvriers ouvriers qui va aller construire le champ là bas le marché va me permettre de distribuer les bijoux et les vêtements aux villageois autour et d'augmenter la satisfaction d'avoir un marché bien évidemment il peut satisfaire jusqu'à 55 villageois c'est large et il autorise le commerce c'est à dire que le marchand va venir donc quand j'ai cette petite icône le marchand est là et dans deux minutes 30 il va repartir pendant ces deux minutes 30 je peux acheter jusqu'à 125 ressources au marchand et lui vendre jusqu'à 125 ressources donc là de quoi j'ai besoin j'ai pas besoin de grand chose faut être honnête pour l'instant je produis plutôt bien ce dont j'ai besoin est ce qu'il ya des choses que je peux vendre éventuellement je pourrais vendre la viande la viande se vend 17 unités tu pourrais me faire de l'argent j'ai pas spécialement besoin d'argent par contre dépôt oui j'en ai déjà 71 sachant que je ne peux stocker que 750 de ressources donc je dois faire attention je vais vendre dépôt parce que pour l'instant je ne peux pas les traiter d'ailleurs je vais vendre toutes les pots que j'ai pour 142 pièces voilà donc là si je retourne voir le marchand j'ai déjà vendu 71 de ressources sur 125 donc pour ce voyage là en tout cas on va finir de construire la maison vous voyez la satisfaction des villages augmente on peut aller voir ça d'ailleurs hop satisfaction envie marché ils sont déjà satisfait à 70% donc là la satisfaction générale augmente elle est à 84% ce qui est très bien la nouvelle maison est construite c'est parfait payé le marchand on peut le voir il est juste là on est caché par un arbre d'ailleurs on peut régler ça tout de suite voilà ça on voit mieux on va construire notre notre petit enclos à moutons et du coup à partir de maintenant je peux eh bien je vais mettre un deuxième ouvrier lui dire d'aller s'occuper des moutons et d'ailleurs chose qui pourrait être intéressante ça sera plus tard de pouvoir eh bien améliorer ce bâtiment pour 18 de prestige et avoir un troisième ouvrier qui pourra soit aller aussi récolter du blé soit éventuellement les récolter des plantes qui pourront me servir du coup dans d'autres choses voilà en gros comment fonctionne le jeu alors là vous avez vraiment le tout début du village vous l'avez vu il ya plein d'autres bâtiments à construire et vous pourriez passer un certain nombre d'heures si vous voulez vraiment tout débloquer et en plus si on rajoute le système d'xp qui compte de partie en partie ça peut vous motiver notamment pour enchaîner les scénarios pour faire une petite partie libre là pour gagner deux trois niveaux avant d'aller donc dans les scénarios qui pourraient être un peu plus compliqué et du coup seront facilités par vos nouvelles recherches bref c'est un jeu qui moi déjà m'avait énormément plu sur mobile c'est un des rares jeux que j'avais sur mon smartphone et que j'utilisais pendant les transports notamment et je suis très content de le voir arriver sur pc il a gardé sa part sa patte graphique pardon mais il faut avouer que c'est quand même très joli en tout cas j'espère que cette petite découverte vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous